Nexity, c'est le premier acteur intégré de l'immobilier en France. Nous sommes présents sur l'ensemble des métiers, aussi bien des services et de la promotion pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Je suis en charge des solutions business et des technologies chez Nexity au sein de la direction des solutions et des innovations numériques. Nous avons pris l'option de migrer dans le cloud pour relever deux challenges. Un premier business puisque nous devions avoir une plateforme pour réussir notre transformation digitale et un deuxième challenge qui visait à réduire notre dette technologique et à sécuriser notre système d'information qui historiquement reposait sur deux data centers gérés en propre. Alors c'est vrai que pour migrer dans le cloud, il y a trois enjeux majeurs. Un enjeu culturel, un enjeu organisationnel et un enjeu technologique. Moi j'insiste sur le volet culturel, le volet et les compétences. Pour pouvoir migrer efficacement sur le cloud, il faut avoir des collaborateurs qui soient acculturés au cloud. Chez Nexity, nous avons créé la Cloud Force Academy qui a pour volonté et pour vocation, en fin de compte, de former nos collaborateurs, que ce soit les collaborateurs IT mais aussi des acteurs du business. Et ça permet à ces différentes populations de co-construire des solutions ensemble. Nous allons aussi jusqu'à mettre en place des formations certifiantes pour nos collaborateurs dans une démarche employé-employeur. Nous avons choisi la plateforme AWS par rapport à la richesse des services mis à disposition et par rapport au spectre couvert. Nous avons aussi choisi cette plateforme par rapport à la proximité des équipes AWS pour nous accompagner au quotidien dans la construction des solutions avec nos métiers. Alors une chose importante, c'est qu'à chaque problématique, on arrive à trouver des solutions sur cette plateforme, ce qui n'était pas le cas quand on était dans des architectures de type on-premise. Alors les prochaines étapes s'inscrivent dans la continuité de 2020, c'est-à-dire une accélération sur notre transformation, c'est-à-dire une digitalisation encore plus importante de nos process métiers. En plus de ça, suite à notre projet Data Centerless, nous avons lancé aujourd'hui le projet Agence Serverless qui vise à supprimer les 400 serveurs d'agence pour pouvoir apporter plus de sécurité, mais aussi apporter plus de manœuvrabilité dans nos agences. Ça nous permettra aussi de réduire notre empreinte carbone de façon significative.